... Mesdames et messieurs, bonjour. Quand on vous regarde ici, vous êtes très impressionnants. On nous regardait vraiment de haut. Et ce n'est pas bien de regarder l'histoire de haut comme ça, parce que vous avez devant vous deux des plus grands. Alors, évidemment, tout de suite, ça fait un peu sépia de dire deux des plus grands historiens contemporains. En l'occurrence, on a la chance d'avoir deux des plus turbulents, sans doute, des historiens de notre temps, qui sont tous les deux spécialistes d'Italie médiévale. Vous, Giacomo Todeschini, vous êtes professeur à l'Université de Trieste et vous êtes historien spécialiste de la pensée économique médiévale. Vous publiez « Au pays des 100 noms, sous un très genre de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen-Âge à l'époque moderne ». Donc, dans la collection « Histoire » de chez Verdier, vous travaillez sur les questions de l'exclusion. À côté de vous, Patrick Boucheron, qui est... Enfin, vous avez un parcours... on ne le résumera pas. Mais vous êtes depuis le 17 décembre, enfin, depuis la rentrée 2015, professeur au Collège de France, votre chère... Alors, vous vous êtes fait beaucoup remarquer le 17 décembre dernier par la leçon inaugurale que vous avez donnée, qui s'intitulait « La République... » Attendez, non, non, ça c'est ma citation. Non, non, excusez-moi. Votre chère est intitulée « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle » et votre leçon inaugurale au Collège de France s'intitulait « Ce que peut l'Histoire ». Elle a beaucoup fait parler, d'elle, dans « Un peu partout ». Je crois que c'est assez rare que l'histoire, l'historien, a marqué autant son époque, puisque les blogs, les réseaux sociaux, toute la presse a fait beaucoup de cette leçon inaugurale, de vous placer sous l'égide de Foucault et de Bourdieu, qui ne sont pour ça pas très très appréciés au Collège de France, d'après ce qu'on sait. C'est très étrange de dire ça, quand même. Je vous rappelle quand même que, et Michel Foucault, et Pierre Bourdieu ont été professeurs au Collège de France, et que le Collège de France, normalement, ce n'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire, ce que Bourdieu, précisément, appelait le temple de l'hétérodoxie. Quand ça ne l'est pas, c'est accidentel. Mais si cette institution n'a de sens, en tout cas un sens social, c'est celui-là, et ce n'est pas d'eau, ce n'est pas un autre. Donc, il ne faut pas prendre la norme pour l'écart, et l'écart pour la norme. C'est d'ailleurs un des problèmes que Giacomo Todeschini affronte en tant qu'historien. Non, non, je pense que tout est normal. Et que chacun est dans son rôle, en fait. Oui, mais nous ne pouvons que partager votre point de vue. Voilà. Roger Chartier, qui est professeur au Collège de France, et qui a plaidé votre dossier devant ses amis en collègue, avait donné trois mots pour les convaincre de vous introniser. Les mots ville, indiscipline et république. Alors, ville, on peut le concevoir à ton nom et à la nature de vos travaux. Indiscipline et république, pourriez-vous nous aider à comprendre les choix de Roger Chartier ? Je pense que ce qu'il a voulu dire, puisque vous m'amenez à commenter le commentateur, en fait, ce qu'il a voulu dire par indiscipline, c'est que pour défendre sérieusement la discipline historique, ce qui est mon cas et ce qui est mon ambition, enfin, en tout cas, mon exigence, il faut accepter parfois de saisir qu'il y a une forme d'insuffisance de l'histoire des historiens à rendre compte de l'ensemble des mises en présence du passé, et donc pour être pleinement historien, il ne faut pas se contenter de l'être. Donc il faut être tour à tour, enfin, en tout cas, se frotter au confront philosophique, littéraire, des sciences sociales de cette discipline. Que la défendre, donc, c'est parfois jouer avec sa frontière, non pour la nier, mais simplement pour l'éprouver. Quant à république, c'est un mot tellement usé, fatigué aujourd'hui, qu'au fond, pour nous, les médiévistes, et en particulier qui travaillons sur des formes anciennes de gouvernement, où république ne désigne rien d'autre que, non pas des régimes, mais des attitudes, ce que Michel Foucault aurait appelé justement l'attitude de modernité, c'est-à-dire, là encore, une exigence et une exigence qui s'éprouve. Je ne dis pas que c'est là que, dans le passé, que ce genre de mot peut trouver une cure de jouvence, peut se rajeunir, se raffermir, mais je dis que rapporté au passé, alors l'histoire qui use les mots du politique, puisque c'est de ça dont on parle, se fait moins désespérante. Et je pense que les historiens sont là aussi pour déjouer ce qu'il y a de profondément décourageant dans l'usage actuel de l'histoire. En fait, l'un et l'autre, vous contribuez à ramener l'historien sur la place publique de l'actualité. L'actualité, alors, oui, au sens, mais pas au sens de ce présent aveuglant, mais au sens de, là encore, de Foucault, pardon, c'est-à-dire en quoi, aujourd'hui, diffère d'hier. C'est ça qui nous importe. Et c'est seulement cela qui justifie le détour, l'écart, la prise de position qui consiste à aller voir ailleurs ou plus loin ce qui nous préoccupe. Non pas pour s'évader du présent, nous ne sommes pas historiens, ni Giacomo, ni moi, parce que nous aimons les belles choses. Elles nous indiffèrent, en vérité. Nous intéresse que ce que nous sommes en train de devenir, c'est-à-dire la définition, cette fois-ci, de l'osienne de l'actualité. Mais pour bien, pour en être maître, pour ne pas se laisser dominer par tout ce qui nous dirait par avance ce que nous sommes en train de devenir, voilà, il y a cet écart qui peut être nécessaire. Et évidemment, les livres de Giacomo Tadeschini parlent de l'économie, de la manière dont on peut se soumettre à l'économie des mots, de la manière dont on s'y assujettit, et de cette ronde lexicale qui resserre progressivement, comme, voilà, un lacet qui devient plus étroit, notre possibilité d'agir. Parce que les mots, économie, crédit, confiance, là, je me mets sur le terrain de Giacomo, ces mots-là viennent de loin. Et ils ne viennent pas de loin pour notre bien. Et donc, pour ça, pour les mettre à distance, il faut savoir où est leur commencement. Parce que ceux qui commencent, commandent. Vous avez effectivement préfacé ce livre de Giacomo Tadeschini. Giacomo Tadeschini, vous parlez des enfants dans ce livre. Peut-être pour nous commencer par établir des définitions. Qu'est-ce que c'est que l'infamie, à l'époque dont vous parlez ? Avant de parler de ça, je voudrais dire que, disons, ce livre et le discours sur l'infamie a à faire avec le fonctionnement de notre cerveau aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense, comme Patrick, que l'historien travaille sur les mécanismes qui, dans le passé, ont préparé le fonctionnement de nos catégories, c'est-à-dire de notre raisonnement. Nous raisonnons d'une certaine manière. Nous faisons des raisonnements automatiques de liens automatiques entre catégories, entre choses, entre mots. Et tout cela vient du passé. Et nous sommes manipulés par ce passé. Alors l'historien, je pense, a comme but d'aider à comprendre et, disons, à démasquer cette manipulation. Donc, l'infamie, au Moyen Âge, et pas seulement au Moyen Âge, est une sorte de perte de vie d'identité, de perte de colocation sociale et donc une sorte d'abaissement. Le livre en français s'appelle « Au pays de son nom » parce que, justement, l'infamie, c'est la perte d'une visibilité sociale, d'une crédibilité. Et c'est une situation que le Moyen Âge, en tant qu'origine du marché et de l'organisation économique moderne, commence à formuler, à individuer, à rendre perceptible. Mais évidemment, c'est une situation, c'est-à-dire l'infamie, la perte, l'abaissement de... On dit abaissement ? De l'identité est tout à fait contemporaine, comme je pense que chacun, dans cette salle, c'est très bien, non ? Donc, le problème n'est pas constitué par l'existence des marginaux, c'est-à-dire les très pauvres et dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais par la peur, la terreur, de se transformer dans ces sujets qui sont à la frontière de la ville, à la frontière du premier monde, etc. Donc, l'infamie, c'est une menace, disons, de ça. Il y a une hiérarchie dans l'infamie que vous décrivez, et au fond, donc on peut peut-être les passer en rue, il y a des autorités qui confrontent la famille, le tribunal notamment. Comment expliquez-vous que depuis le Moyen-Âge, avec tous les bouleversements à la fois sociaux, économiques, on a eu des révolutions industrielles, on a eu la Révolution française, comment expliquez-vous que ce qui se met en place à ce moment-là, au Moyen-Âge, ait pu perdurer jusqu'à constituer une espèce de substrat d'autres sociétés contemporaines ? Bon, et c'est pas facile de donner une réponse simple, une question tellement compliquée, mais on pourrait soupçonner que l'organisation du marché moderne, donc de la société économique dans laquelle nous vivons, a produit de catégories et une organisation sociale qui va au-delà des formes institutionnelles de la démocratie. Donc, que certains de catégories qui ont été formulées au Moyen-Âge pour définir les castes, pour définir les hiérarchies sociales, réapparaissent en toute leur virulence, en toute leur puissance, dans le moment où le marché s'affirme aujourd'hui comme l'unique forme de sociabilité et de socialité. Donc, en ce moment, c'est pas que le Moyen-Âge retourne, mais que le Moyen-Âge a toujours été là. Et en ce moment, tout ça, tout cela devient visible avec la crise, je veux dire, de démocratie et avec la crise économique dans laquelle nous vivons et qu'on ne sait pas qu'on finira. Alors, justement, pour rebondir à ce que vous venez de dire, Mme Boucheron, dans votre rémission de l'Occurale, vous avez dit la République perpillée dès lors qu'elle ne se comprend plus comme un équilibre classif entre les différents... je m'en ai pas... entre les différents temps qu'il a divisé. Ça rebondit ? Nécessairement, puisque, effectivement, comme Giacomo Todeschini vient de le dire, au fond, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui comme citoyennes et citoyens, c'est à l'arrogance du marché qui se présente comme la théologie de notre temps. En tout cas, c'est comme ça qu'on la désigne précisément pour s'en inquiéter. Et c'est pire, évidemment, parce que... Ou alors, pour comprendre ça, il faudrait se rappeler de ce que c'était que la théologie au Moyen-Âge, c'est-à-dire tout le contraire, d'un bloc de certitude que ne venait jamais failler le principe de contradiction. Ce que montrent les médiévistes ou les philosophes qui travaillent sur la matière médiévale, c'est que, justement, cette matière était vivante et qu'elle était pétrie de... Voilà, qu'elle était travaillée par des tensions. et donc, ramener notre contemporanéité à ses... Alors, il ne faudrait pas dire aux origines, c'est pour ça que je risquais commencement théologique, en tant que ces commencements sont aussi des commandements, c'est aussi tenter de la désarmer. Ça ne veut pas dire que ça continue jusqu'à nous, sur la lancée. Ça, c'est quelque chose d'important. Le livre de Giacomo Tadeschini, enfin, il y en a d'autres, c'est celui où vous parlez du dernier, commence à Augustin, en gros, et s'achève à Luther. C'est-à-dire, c'est une découpe qui est la découpe académique, européenne du Moyen Âge. Un historien s'arrête toujours à un moment et surtout lorsqu'il est, comme nous, historien des sociétés anciennes. par lassitude ou par incompétence. Il y a un moment où on lâche le stylo. Il ne faudrait pas laisser croire qu'au moment où on lâche le stylo, ce qu'on vient de décrire continue à filer droit jusqu'à nous. Plein de choses ont changé dans l'idée du marché. Et peut-être, d'ailleurs, ce serait une discussion, mais une discussion plus technique. Les formes dans l'économie chrétienne que Tadeskini trouve en historien que Agamben trouve en philosophe. Puisque notre histoire est aussi une philosophie contemporaine pour paraphraser un titre célèbre. Enfin, moyennement célèbre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, cette manière de ramener au fond l'histoire du Moyen Âge à une forme énergique de ressources pour aujourd'hui ne doit pas faire oublier que des ruptures, par exemple, dans les années 1640 ou l'intérêt plus directement calculable contemporaine de Hobbes mais aussi de l'économie politique. Enfin, voilà, au XVIIe siècle, il se passe aussi des choses. Alors, évidemment, les historiens et les historiens notamment médiévistes ont toujours la faiblesse mais elle est humaine de considérer que ce qu'ils ont fait était absolument décisif et qu'ils s'arrêtent précisément parce que ce qu'ils continuent après eux ne fait que poursuivre en l'atténuant l'intuition qu'ils ont eue. Mais, d'où l'idée au fond que l'histoire continue et qu'elle s'enchaîne et surtout qu'elle rebondit. Voilà. Vous avez publié l'année dernière toujours chez Verdi un dialogue avec Mathieu Rieboulé sur les événements de janvier 2015 qui s'intitulait « Prendre date ». Au fond, à vous écouter tous les deux, on a vraiment l'impression que l'histoire est étroitement maillée à la politique et la politique peut-être qu'on peut la réfléchir comme on devrait réfléchir aujourd'hui. Quand vous appelez votre leçon inaugurale « Ce que peut l'histoire ? » Comment peut-on comprendre justement chacun des mots que vous employez dans cette question simple ? D'ailleurs, est-ce que c'est une question ? Ce que peut l'histoire ? Ce qu'elle doit ? Est-ce qu'il y a un besoin d'histoire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un désir d'histoire aussi ? La première, puisque ma chère s'intitulait « Histoire des pouvoirs » évidemment par facilité rhétorique, je me suis dit il faut que je traite des pouvoirs de l'histoire, de ce que ça peut faire encore aujourd'hui. Et vous voyez, je viens de dire encore. Donc ce que peut l'histoire sous-entend une sorte de décroissance ou de décroyance, ce qu'elle peut encore aujourd'hui. Et pourquoi ce « encore » ? Pourquoi serions-nous obligés, au fond, lorsqu'on pense notre contemporaineté, à faire l'inventaire ou la cartégraphie des impuissances, des renoncements, de ce qu'on ne peut plus faire, plus dire, plus oser, plus espérer ? C'est ça la question. Donc c'est pourquoi ce que peut l'histoire ne désigne pas une sorte de sursaut ou ne veut pas ramener des historiens ni à leur responsabilité, ça je pense que c'est une manière ancienne de voie, ni à leur liberté, liberté pour l'histoire, c'est encore plus daté de ce point de vue-là. Mais simplement, au fond, c'est la question spidosiste, ce que peut un corps. c'est-à-dire, non pas sa puissance, mais sa possibilité. Voilà. Donc, ce que l'on écrit n'est rien d'autre qu'au fond, l'élargissement de la gamme, de la partition, en fait, de ces possibilités. Voilà. Mais c'est très... Là encore, c'est pour ça que je réagissais un peu vivement à votre première question. C'est très banal, c'est très tranquille. On s'inscrit dans une tradition qui est la vraie tradition, la longue tradition, la tradition humaniste de l'histoire. Tout le reste est frauduleux et très récent. Tout ce qui veut faire des historiens les jardiniers obstinés des lopins de l'identité, c'est très récent et très superficiel sur le plan historique. Voilà. Dime. Tiens, comme vous l'êtes qui... Je dirais que le mot-clé que j'ai toujours utilisé dans mes travaux est vocabulaire, tout simplement. C'est-à-dire que la politique et l'histoire sont liés par le fait que l'historien doit comprendre, doit aider à comprendre avec quel vocabulaire conceptuel travaille la politique. Donc, quels sont les mots qui tournent dans nos cerveaux automatiquement et on peut comprendre d'où viennent ce mot, d'où vient ce vocabulaire que nous utilisons en pensant qu'ils soient naturels. Donc, le travail de l'historien en tant que reconstruction d'une chaîne de vocabulaire, d'une chaîne de mots, d'association entre mots et catégories, c'est un travail qui est tout à fait naturellement politique. Il n'y a pas de distinction entre le travail de l'historien et, disons, un certain travail sur la politique, donc un engagement politique, si vous voulez. Je parlais tout à l'heure de la question du désir d'histoire et il semblerait que ce livre, Au pays des 100 ans, Giacomo Todeski, vous ait amené à travailler de façon concrète, de façon interdisciplinaire avec des disciplines justement qui ne sont pas franges de l'histoire de la sociologie ? Oui, je me suis trouvé et je n'avais pas prévu ça et ça m'a fait beaucoup de plaisir, par exemple, à travailler avec de jeunes sociologues qui travaillent, par exemple, sur sur le prison aujourd'hui en Italie, qui sont un phénomène, disons, plutôt primitif, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans ces prisons vivent dans des conditions inhumaines et donc les sociologues et en général ceux qui travaillent sur la déshumanisation, je ne sais pas si on dit comme ça en français, sont, je me réjouis de ça, intéressé à mon travail, donc je me suis trouvé un peu à discuter avec des gens qui travaillent sur des problèmes de la contemporanéité comme derrière l'accusation sociale, les conditions, certains aspects de conditions extrêmes de vie, certains aspects de la pauvreté, de la diffusion de la pauvreté, la qualité de vie, etc. Oui, on pourrait aussi par exemple évoquer le travail du grand sociologue Robert Castel sur la désaffiliation et justement voilà quelqu'un qui s'intéressait au présent, Robert Castel et qui dans les métamorphoses du salariat commençait au XIVe siècle, c'est aussi un commencement parce que ce dont ils avaient à rendre compte mais c'est très proche du travail de Todeskini, c'est du fait que évidemment dans une économie morale le scandale c'est pas la pauvreté, c'est l'appauvrissement puisqu'il faut bien qu'il y ait des pauvres pour sauver l'âme des riches mais en revanche que les riches puissent devenir pauvres c'est quelque chose qui est plus difficile à comprendre dans les dessins de la providence et donc c'est le vrai scandale moral en réalité et tous les moments où effectivement ça bascule ou ça dégringole sont des moments d'inquiétude théorique et c'est là effectivement où se situe Giacomo Tedeschini donc c'est évidemment très beau ce livre son livre parce qu'on voit bien que cette question de l'infamie c'est-à-dire la perte de crédit qui nous intéresse aujourd'hui ou au fond ce qui s'affaisse ce qui s'affaiblit ce qui s'abaisse dis-tu c'est pas seulement au fond la solidité d'un d'un renom c'est la consistance d'un nom c'est-à-dire c'est une identité même qui dégringole et ça c'est évidemment très politique mais je voudrais juste dire que justement on vit en société alors on vit avec voilà avec des oui vous nous confrontez avec d'autres sciences sociales mais on vit aussi en collectivité voilà on discute on est voilà on est on a un usage public de cette de ce savoir constitué donc s'il y a un usage si s'il y a je dirais une portée politique à ce qu'on fait elle doit aussi se confronter aux autres usages politiques de l'histoire lorsque Giacomo Todeschini parle je me tiens il a une oeuvre immense mais je me tiens à ce qui est traduit en français en je sais vers dire richesse franciscaine lorsqu'il s'attache à l'usage pauvre c'est-à-dire qu'est-ce qui peut au fond justifier dans les règles franciscaines une manière dosée mesurée d'une pauvreté volontaire qui alors nous ça nous intéresse pour plein de raisons immédiatement il y a une sorte de 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 spontané de sympathie spontanée pour voilà on dit ah oui c'est une théorie de la décroissance non c'est pas une théorie de la décroissance mais en tout cas on est bien obligé lorsqu'on est italien comme toi donc confronté à la philosophie politique italienne la philosophie politique italienne elle a eu affaire avec le franciscanisme c'est quand même sérieux donc lorsqu'on écrit richesse franciscaine comme Todd Esquini on écrit aussi non pas à l'ombre parce que je suis pas sûr qu'il se laisse intimider par quiconque enfin en tout cas avec se penchant derrière l'épaule de celui qui écrit les silhouettes plus ou moins bienveillantes de ceux qui avant ou ailleurs écrivent sur la même chose bon et donc c'est un enjeu aujourd'hui le franciscanisme ça paraît ça paraît bizarre lorsqu'on n'est pas italien mais franchement c'est un enjeu c'est un enjeu politique de même que je sais pas lorsqu'on est je pense que ça doit leur paraître aussi bizarre qu'on leur dise à eux les italiens vous savez chez nous les cathares c'est quand même une question c'est pas une question froide c'est sérieux c'est un champ de force le franciscanisme c'est la même chose en Italie mais en fait on peut rapprocher comme tu justement disais le la philosophie de la décroissance avec certains aspects de la doctrine de la pauvreté volontaire le problème est de comprendre si la pauvreté volontaire du Moyen-Âge d'aujourd'hui aussi et l'appauvrissement volontaire et la décroissance sont fonctionnelles à quoi c'est à dire il y a un rapport entre ces formes d'humiliation volontaire et quel est le rapport réel entre ces formes d'humiliation volontaire et le marché et l'appauvrissement général qui n'a pas été choisi donc il y a un problème évidemment de 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 reconstruire les 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 de masquer je dirais les équivoques qui ont qui sont en dessous de de cette idéologie de la de la pauvreté volontaire et si vous voulez de la décroissance c'est à dire la pauvreté volontaire de franciscains au Moyen-Âge a été une justification du système de marché pour le dire clairement et a été les premières analyses du système de marché du système de prix de la relation entre prix et valeur des choses ont été formulées dans des traités des écrits des frères franciscains donc il y a une relation précise que j'ai analysée longtemps dans mes travaux entre l'idéologie de la pauvreté volontaire et le système de marché alors je me demande quelle relation existe entre par exemple une idéologie comme l'idéologie de la décroissance c'est à dire je fais le choix de vivre pauvre et de manger seulement des carottes le jeudi et l'appauvrissement général du monde et la disons l'appauvrissement involontaire produit par un certain système de marché comme le système dans lequel nous vivons aujourd'hui je vais me permettre de détourner un titre de d'un de vos livres quand j'ai eu la peur est-ce que justement cette attitude d'appauvrissement volontaire dont vous parlez est-ce qu'il n'est pas là pour conjurer la peur d'une d'un déclassement de la déchéance dont vous parlez aussi lors de vos pays je ne crois pas parce que alors je parle du Moyen-Âge pour un moment au Moyen-Âge c'est l'appauvrissement volontaire c'est à dire le franciscanisme surtout est un choix fait par de gens qui appartiennent aux couches de la bourgeoisie moyenne cultivée et il y a beaucoup par exemple de professeurs universitaires de appartenant à la petite de petits nobles de gens qui ont un certain pouvoir social et donc on peut se demander si plutôt qu'une conjuration de la peur de la peur de la pauvreté nous sommes devant on se trouve devant une nouvelle forme de pouvoir social c'est à dire que ces gens qui font ce choix s'entournent d'un charisme justement en tant qu'ils riches qui ont décidé de renoncer à leur richesse ce qu'évidemment les pauvres ne sont pas en gré de faire les décroissances sont à priori enfin je ne m'appuie pas sur des études sociologiques très poussées mais sont pas à priori des gens déjà pauvres ça correspond aussi à ce que vous décrivez disons c'est un peu oui il y a quelques similitudes mais surtout le problème est que je ne suis pas un économiste contemporain mais je pourrais soupçonner que la décroissance est un choix économique qui correspond en fait à une situation de présence à l'intérieur du marché donc un certain si vous voulez un petit pouvoir social et économique évidemment il y a un milliard un milliard demi de pauvres sur la planète auquel je pense qu'il soit un peu difficile de parler de décroissance comme choix oui clairement Patrick Boucheron on parlait tout à l'heure d'interdisciplinarité vous avez cité à plusieurs reprises ici des philosophes vous êtes aussi d'après ce que j'ai lu un grand grand lecteur un grand amoureux de la littérature est-ce que vous mettriez ces disciplines-là du côté de vos hobbies ou est-ce que la littérature la philosophie nourrissent la philosophie ça paraît peut-être un peu plus évident nourrissent votre travail d'histoire oui plutôt la deuxième solution parce que même si je ne suis pas sûr que ça soit une solution mais en tout cas on ne peut pas faire autrement ça serait étrange du point de vue de l'histoire de la pensée de l'histoire de l'historiographie l'histoire de l'histoire et de l'histoire de la littérature que de penser que chacun va être dans son couloir de nage à ignorer les autres voilà banalement il me semble qu'une des manières de défendre le régime de vérité des historiens c'est de le confronter avec d'autres formes de production par le texte d'une vérité sociale mais sociale c'est-à-dire que ce n'est pas toute la littérature qui peut être convoquée au fond dans l'atelier de l'historien mais une littérature du réel ce n'est pas toute la philosophie non plus mais une philosophie qui peut être accueillante à ce qui a quand même été la seule révolution de pensée à la fin du 19ème siècle de la modernité comme l'a montré Bruno Carcenti c'est-à-dire les sciences sociales voilà il y a toute toute philosophie qui d'une certaine manière ne correspond n'intégrerait pas dans son corpus cette révolution de la modernité dont le Moyen-Âge dont nous parlons est l'antonyme c'est l'antonyme de la modernité puisque si nous nous intéressons au Moyen-Âge c'est au fond en essayant en ayant comme visé de dire ben voilà c'est au fond ce que nous ne sommes plus pour devenir moderne ce à quoi nous avons renoncé ou ce que nous avons perdu selon qu'on ait un rapport nostalgique ou optimiste au passé mais dans tous les cas effectivement c'est une question de la modernité or la modernité notre modernité c'est-à-dire un rapport critique avec l'aujourd'hui elle est voilà elle a été révolutionnée par les sciences sociales donc je dirais que toute philosophie et même en fait toute littérature qui n'intégrerait pas ça ne serait pas de notre temps voilà mais de ce point de vue là je pense que ce qui est important c'est que alors si on écrit sur le passé et à entendre on le comprend très bien il ne s'agit pas simplement depuis le passé de faire des œillades au présent de dire vous voyez ça peut ressembler il y a des analogies il y a des associations d'idées ce qui serait là encore frauduleux parce que si on a quelque chose à dire il faut le dire on ne va pas effectivement faire semblant de chercher dans Spinoza ce qu'on veut dire frontalement au monde social ça c'est une fraude bon donc ce n'est pas de ça dont il s'agit c'est simplement de défataliser le cours des choses en remarquant vous me parliez de la liberté et de la république si on comprend avec Quentin Skyner qu'il y a une histoire de la liberté avant le libéralisme ça ouvre une possibilité si on comprend avec Giacomo Todeschini et tous ceux qui ont travaillé sur le contractualisme médiéval notamment la théorie des contrats de Pierre de Jean-Olivier qui était un franciscain spirituel qui a passé par le Languedoc d'ailleurs finalement ça dénoue ce qu'on est habitué à associer spontanément au contrat qui est la démocratie et ce nœud a pour nom Jean-Jacques Rousseau mais si on considère qu'il y a effectivement depuis bien plus longtemps un usage disons anti-démocratique du contrat alors ça ouvre aussi des possibilités et on comprend que évidemment lorsqu'on veut nous vendre la forme contractuelle comme le stade suprême de la démocratie il y a là un loup et donc c'est ça au fond les historiens ils ont juste ils ne doivent pas crier au loup parce que ça ça ne sert à rien et puis c'est une forme ancienne de magistère mais ils doivent flairer les loups avez-vous des questions à poser à la diaposite de l'esquimie et de la tribochon encore un petit moment alors un micro va circuler la salle est prête il y a un monsieur au deuxième rang à la diaposite un peu de la diaposite un peu de la diaposite un peu de la diaposite merci merci alors ça dit si vous prenez une question nuancée après tous ces propos nuancés de votre part bon mais j'essaye bon j'ai beaucoup donné l'expression de ronde lexicale et de dégustier enfin les commencements pour mieux expliquer où on en est d'un côté j'ai l'impression que enfin on en sort avec une espèce de ça vous allez me dire non bien sûr mais qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'idéalisation du passé du commencement de l'initié de ce qui parce que ça serait ça serait le commencement justement qu'on serait pas embarrassé par plein d'autres formes sédimentées etc et l'impression que il y a cette opposition entre cet idéal du commencement et puis ce qu'on est aujourd'hui le marché qui serait le tir or je vais pas mettre la place à l'eau mais le marché a permis des choses et ma question c'est finalement vos travaux vous amenent à quelle vérité je sais pas si c'est un mot qui va vous convenir à quelle vérité dans le marché pour être plus précis c'est à dire que pourquoi ce que vous avez trouvé dans l'origine des mots des concepts etc vous permet de débusquer aujourd'hui ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait se jeter je veux juste peut-être répondre sur la première rapidement sur la première sur le premier versant de votre question pour lever une équivoque je faisais très banalement effectivement voilà allusion à l'étymologie voilà arché en grec veut dire ce qui commence c'est ce qui commande et donne à la fois archonte et archéologie mais l'archéologie philosophique consiste à aller chercher une couche ancienne mais active voilà donc je ne dis pas que l'origine pas plus d'un mot d'ailleurs que d'une institution commande son développement ce qui peut commander dans le commencement c'est le fait qu'il soit inaperçu mais normalement c'est le propre de l'archéologie mais au sens nietzschéen c'est à dire que dès qu'on le met à jour c'est comme dans Félinie-Roma on creuse le tunnel hop on aère tout ça et ça disparaît ça disparaît comme force d'imposition voilà et donc moi je serais d'autant plus d'accord mais alors là c'est un diacomment de répondre avec votre idée que effectivement je faisais remarquer que justement on parle de commencements mais il y a des recommencements et justement le marché se refonde et il se refonde d'ailleurs en profondeur avec l'économie politique du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle alors mon problème n'est pas le commencement je ne suis pas intéressé au commencement mon intérêt est avec quel matériau a été construit la rationalité économique moderne donc avec quel vocabulaire avec quelle conceptualisation avec quelle image et surtout avec quelle association logique donc qui sont ensuite devenues automatiques donc si vous voulez au fond du problème il y a un problème qui regarde la transformation de la pensée économique au Moyen-Âge dans une économie politique scientifique à l'âge moderne donc la formulation académique disons de ce que je fais que je pense c'est ça et donc le problème sont les matériaux le comment se dit je m'attends il n'aimait le record en français les pierres avec lesquelles sont les briques etc et donc c'est pas une idéalisation du commencement c'est tout simplement de rechercher justement comme disait Patrick Boucheron dans une perspective archéologique de certains existants certains matériaux qui ont été oubliés ou représentés ou ne pas représentés etc la deuxième partie de la question c'est à dire le marché et la démocratie le marché le progrès comme vous le savez mieux que moi il y a un livre écrit par Laurence Fontaine paru récemment après son premier grand livre l'économie morale dédié justement au marché en tant que lieu de la démocratie en fait le marché a été un lieu de mobilité sociale à partir du moyen âge et de plus en plus le marché est devenu un lieu de mobilisation sociale à l'âge moderne et contemporaine mais en même temps cette mobilité sociale a produit des exclusions et des logiques surtout de éloignement du marché le problème est justement de comprendre je pense jusqu'à quel point le marché a été une forme d'organisation inclusive ou exclusive ça c'est un problème évidemment nous vivons dans un système qui nous raconte chaque jour que l'aspect inclusif du marché de l'organisation économique est supérieur à la disons aux logiques de l'exclusion mais évidemment c'est un problème ouvert qu'il faut je pense se poser merci excusez ma voix parce que je souffre d'allergie à Montpellier de printemps donc bonjour à tous de toute façon j'ai trouvé très intéressant la référence aux franciscains et je me pose la question de savoir outre le fait que ça pouvait leur donner un pouvoir à ces petits nobles de redescendre de s'appauvrir quel était l'objectif en fait qu'il pouvait avoir au delà de cela et à quoi cela pouvait abattir et à quoi cela aboutit effectivement et si vous pouvez faire la relation avec ce dont vous avez parlé tout à l'heure cette décroissance actuelle et ce que nous promouvons par exemple par le développement ou par l'assistance au tiers monde des ONG etc toute cette façon de nous ressentir bien en agissant de cette façon là nous appauvrir c'est extrêmement intéressant de pouvoir un peu resituer cette chose là grâce à vous si c'est possible en fait en deux minutes c'est un peu compliqué de répondre à cette question mais disons que je ne sais pas quel était le but des franciscains leur objectif du moment que je ne pose jamais cette question lorsque j'interroge j'analyse le source on pourrait faire une séance spiritique pour comprendre leur but secret mais ça c'est pas mon problème le source je veux dire le source le texte que j'utilise me montre une liaison étroite entre le choix de pauvreté extrême donc l'appauvrissement volontaire et spécifiquement l'appauvrissement volontaire extrême c'est qu'en latin s'appelait usus pauper l'usage pauvre de choses et les analyses du marché et des relations économiques parmi le entre le laïc et donc je constate qu'à partir de la fin du 13ème siècle justement à Montpellier et Narbonne il y avait des franciscains spirituels qui produisaient en même temps parallèlement une idéologie de la pauvreté et une analyse du système des prix et des valeurs donc du marché donc je dis on peut interpréter ce parallélisme à cette double textualité comme la formation d'un pouvoir social qui fait des pauvres volontaires des experts du marché et des relations économiques et il y a un professeur de l'école aux étudiants en sciences sociales Sylvain Piron qui dans un de ses essais a montré que justement je ne me rappelle plus si à Montpellier ou à Narbonne le couvent des frères franciscains fonctionnait comme tribunal économique c'est-à-dire lorsque le marchand avait des querelles entre eux avait des problèmes à résoudre sur le prix le juste prix etc le tribunal disons le lieu où on discutait ça et on donnait une solution au problème c'était le couvent franciscain du moment que les franciscains étaient considérés en tant que protagonistes de la pauvreté des experts de la richesse donc il y a une relation précise au Moyen-Âge entre pauvreté volontaire et disons richesse laïque donc le choix de pauvreté c'était pas une forme d'abaissement social comme on a souvent affirmé mais c'était plutôt une forme de la formation d'une nouvelle forme de pouvoir très strictement liée aux nouvelles formes de marché qui qui apparaissait dans la société à partir de la fin du 13e siècle le lien avec cette nouvelle forme de pouvoir social enraciné dans le choix de pauvreté et la décroissance aujourd'hui évidemment très compliquée on ne peut pas faire une s'imaginer une relation directe mais je dirais qu'on peut correctement se poser le problème de la relation qui existe entre disons le le choix de décroissance et l'appauvrissement involontaire exactement comme pour le moyen-âge on peut se poser le problème de la relation entre la pauvreté volontaire et la pauvreté involontaire dans certains de mes écrits j'ai pensé de pouvoir affirmer que le statut social du pauvre involontaire en conséquence de l'apparition sur la scène de pauvres volontaires ne devient pas meilleure parce que évidemment l'existence de pauvres volontaires fait des pauvres involontaires de gens qui se trouvent vraiment en bas donc on peut réfléchir un peu et se demander si l'idée de croissance avec toutes ses mérites que je ne vais pas discuter crée quelque type de problème à ceux qui ne sont pas en gré de faire ce choix à mon tour de me mettre la salade puisqu'il est temps de se quitter je voulais vous remercier en particulier d'avoir parlé français avec nous du Yacoumonde de l'Eskine merci pour l'intervention de Chaud à plus du temps de l'Eskine on vous retrouve en découvert juste à la sortie de la salle avec vos livres vos différents livres et puis peut-être continuer quelques conversations de façon plus privée avec les uns et les autres merci infiniment pour cette vision de l'Eskine Merci.